salut bon les gars j'espère que vous allez bien moi je suis malheureusement malade je tenais à m'excuser pour ma voix et vous allez l'entendre voilà vous pouvez entendre que je suis malade malheureusement et je voulais vous parler d'un truc les gars ça me tient à coeur ça me rend triste mais voilà je suis obligé de vous le dire j'ai plus assez d'argent pour m'acheter du sopalin donc je dois me moucher le nez dans mes slips sales malheureusement donc c'est assez compliqué donc n'hésitez pas à mettre mon code créateur rayeuse avec trois aides on a 22 soutiens je compte sur vous pour rush les 25 soutiens ok donc être créateur s'affiche à l'écran merci aux personnes qui vont m'aider à m'acheter du sopalin pour éviter de me moucher dans mes slips plein de merde je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire on va commencer la vidéo et aujourd'hui on est là pour briser bref t'inquiète t'inquièter donc re les amis on se retrouve directement sur forte battle royale donc comme vous pouvez constater j'ai 8840 points champion depuis assez longtemps et depuis que je suis champion j'ai un petit peu stopper l'arène j'avais grind au début mais là j'ai un petit peu stopper donc là aujourd'hui frère je t'explique un truc de fou aujourd'hui tous tes adversaires tu vas arriver frère tu vas tu vas les retournes tu vas les retourner comme ça donc là tu vas arriver en fight et ton adversaire tu vas le retourner comme ça il va rien comprendre et le tu vas le détruire tu vois tu vas l'exploser mais bref bon on va directement c'est la première game et les gars j'ai une petite question à vous poser est ce que vous préférez la caméra sur le pc donc on a une vue d'angle approximatif à la distance de la lune du soleil par rapport au bureau et la manette scuff ou vous préférez que je prenne la caméra et que je la place en face de moi comme ça vous voyez bien si j'ai des rennes qui tombent vous voyez tout ce qui se passe donc n'hésitez pas à me dire que ce soit vidéo ou même pour les lives j'ai besoin de savoir vous préférez la cam en face de moi ou la cam à droite de moi donc là pour cette vidéo je vais la laisser à droite comme d'habitude mais si jamais vous préférez en face ça me dérange pas je peux la mettre en face c'est votre préférence ça ne me dérange pas ok donc déjà cette vidéo elle va se dérouler en plusieurs étapes étape une survivre étape 2 faire des kills étape 3 faire top 1 étape 4 faire des points c'est logique faut monter champion mais il ya deux stratégies possibles soit on défonce la map parce qu'on a un gros stuff et on fait top 1 assuré avec un bon petit spas gold ou quoi tu vois un truc un truc qui cogne pendant que tu es en faillite ou bien on a un petit chasseur gris des familles et on met notre joli petit fessier dans une maison ou dans un bush donc ça c'est à vous de voir on va voir comment elle se déroule la game tu pas mais à meilleure forme je suis malade mais vous inquiétez pas on est là pour cogner et retourner de l'adversaire même si on fait pas top 1 les gars l'objectif dans cette vidéo c'est de faire top 1 ouais du coup c'est logique mais je veux dire l'objectif c'est déjà de faire du surplus de points vous n'allez pas faire top 1 à chaque game c'est comme moi il ya des games où tu vas tomber contre un adversaire meilleur ou qui va te mettre une plus grosse balle l'objectif là j'ai 8840 points l'objectif c'est de quand ça quitte j'ai 8850 minimum faut faire du bénéfique tout le temps du bénéfique faut toujours être en bénéfique quand tu seras toujours en bénéfique là tu vas monter des points rapidement et là tu vas passer champion donc là les mecs on se retrouve directement en game avec une petite danse donc là premièrement ma technique à moi je spawn soit beliver beach ou lazy lake un des deux spawn et généralement je spawn à l'opposé du bus donc là le bus il ya beliver beach donc je vais aller exactement lazy lake on dirait pas j'ai fait comme d'horreur quand d'horreur elle te posait une question genre où doit-on aller et toi tu répondais à droite devant ton écran bon bref donc là les gars on va aller directement à lazy lake tranquille donc j'ai perdu 60 de tickets bus je crois j'ai pas fait attention si je crois que j'ai perdu 60 ce qui est énorme 60 c'est cinq qu'il pour les rattraper donc quatre qu'ils parlent quatre qu'ils problème de calcul j'ai arrêté l'école quand j'avais 11 ans donc là on va directement à l'est à l'est donc là fallait on va près pour faire un tourne le bille on va prendre chasseur vert ça serait bien au spawn avec une petite mini pot ça serait correct en vrai ça serait correct j'ai spawn un peu haut mais là on peut voir que c'est une grande ville et y'a pas beaucoup de contest donc il ya un deux trois il ya trois joueurs plus moi ça fait quatre pour une ville aussi grande c'est vraiment pas énorme en plus il y en a un qui choque son spawn dedans ce bâtiment ouais par contre on est tous collés même si chasseur gris je précise que je suis froid sachez que je viens d'allumer le jeu je vous promets les gars que je viens d'allumer le jeu et je suis tout à fait honnête et sachez le bon là l'objet qui vient évidemment c'est d'éliminer les joueurs le plus vite possible pour pas qu'ils me dérangent pour plus tard donc là comme il y en a un qui a fait un kill en haut mais il y a un assez bon si tu avais l'impression j'ai peur qu'ils me tuent ok on l'a explosé nice premier faillite gagné c'est déjà un bon point on a du shield en plus on a un petit peu de maths on n'a pas beaucoup de balles de pompe malheureusement mais c'est pas grave donc il y avait trois joueurs il y en a deux de mort il en reste un faut pas se prendre à laser faut rester attentif les gars tant que vous n'avez pas éliminé tout le spawn faut rester attentif donc quand vous jouez les gars réfléchissez vos moves etc c'est pas compliqué ok là il y a en haut bon lui on a explosé ok donc lui on l'a envoyé au lobby nous a donné un très très bon pompe franchement il nous a mis bien donc tena à m'excuser les gars encore une fois pour ma voix je suis malade je suis désolé j'espère que vous appréciez quand même la vidéo même si elle n'est pas incroyable parce que je suis malade mais quand t'es streamer t'as pas le droit de faire un arrêt maladie ou youtube heures tu dois juste faire ta vidéo frérot malade ou pas tout le monde s'en tape on n'a pas de patron nous on taffe pour nous et c'est donc je tiens à m'excuser je fais de mon mieux les gars j'espère que vous passez quand même un agréable moment on le rappelle quand même que je n'ai plus de ce pas la code crater donc ça veut dire aidez moi en langage narine n'hésitez pas à me dire les gars si vous préférez le levier ou le pompe charge et pourquoi vous préférez le levier ou pourquoi vous préférez le pompe charge donc vous avez le temps là dans les commentaires mettez un petit commentaire tranquille autant que la vidéo elle passe moi personnellement je préfère le pompe charge je trouve qu'il est beaucoup plus puissant et le réticule il est plus petit parce que là vous voyez que le réticule il est assez gros et je pense que c'est pour ça que les dégâts ils sont pas incroyables du pompe levier donc je préfère quand même le pompe charge c'est pour ça que là je cherchais un boulon depuis tout à l'heure pour me changer mon pompe en charge parce que je préfère le charge même si le levier violet reste excellent attention dans le stuff il est là il fait plaisir il fait plaisir le levier violet donc là les gars soit vous avez deux possibilités soit vous recherchez tous les joueurs que vous voyez pour faire un maximum de kills puisque vous avez un énorme stuff et vous voulez faire un maximum de points donc en gros si vous recherchez tout le monde vous allez faire des points c'est sûr que vous allez faire beaucoup de kills ou soit vous jouez tranquillement vous lootez les maisons vous faites votre petite game tranquille uniquement pour monter champion et dès que vous voyez un fight là par exemple j'ai un pad si un fight ben je peux m'enfuir moi je vais pas le faire je vais affronter les joueurs mais si jamais je suis dans la en difficulté ou autre j'ai aucun problème je peux m'enfuir il n'y a pas de souci donc vous avez deux options soit vous recherchez tout le monde ou soit vous essayez de vous enfuir et pour les personnes qui vont me dire ouais mais rayeuse des fois j'essaye de m'enfuir mais je meurs quand même et tout ben les gars n'hésitez pas à aller sur un autre joueur en fait vous à vous rechercher un autre joueur pendant que vous êtes suivi comme ça ils vont se fight et pendant que eux ils se fight toi tu t'enfuis tranquille il y en a beaucoup qui pensent pas à le faire c'est assez bête et il ya beaucoup de monde qui le sait mais il ya aussi beaucoup de personnes qui le savent pas donc je préfère le préciser pour les personnes qui l'ignorent donc moi je trouve personne donc pas mieux ça me fait des points de top je suis avec mes deux petits kills tranquille oh pas mal on tient un truc on tient un truc donc là lui lui mon champion je pense ça va être compliqué pour moi ok ok donc là heureusement que j'ai entendu et que j'ai fait attention à ce qu'il faisait il y avait pas un stuff de ouf mais il jouait clairement sa vie donc je suis désolé tsbr1 d'avoir éteint taille game donc lui on l'a envoyé au lobby en en roller j'ai rien contre les gens qui font du roller je vous adore donc j'ai déjà trois kills c'est propre on est top 22 on n'a pas croisé énormément de joueurs on va aller en zone on va pas se prendre la tête on va pas aller faire les abrutis on va aller tranquillement dans la petite zone on est là pour faire des points les gars comme je me répète vous êtes là pour passer champion vous n'êtes pas là pour prouver que vous êtes le meilleur du monde une fois que vous allez être champion là vous pouvez rush partout et tout y'a aucun souci mais là vous êtes là pour monter champion donc on reste tranquille calme jouer avec un pote avec vous en vogue ou bien avec de la musique ça passe super vite genre là moi je fais ma vidéo ma game elle se passe trop bien je me balade tranquillement on est bien franchement on est clairement bien après les gars la trio et la duo c'est un peu plus facile pour monter champion parce que battal est de tes alliés et t'as pas un niveau extraordinaire moi ce que je vous conseille pour les personnes qui se trouvent pas incroyable si vous trouvez que vous avez un niveau stable mais pas ouf ouf pour la solo je vous conseille en solo de temporiser donc comme je fais actuellement vous courez tranquille vous louter vous jouez personne bon là moi j'ai joué quelqu'un mais vous vous ignorez vous ignorez les files vous partez tranquille vous faites votre vous faites votre petit game de votre côté vous faites votre vie et vous allez uniquement récolter les points top et à la fin vous allez avoir une petite fan zone et là vous allez pouvoir récupérer un ou deux kills qui vont clairement vous carry ça va vous mettre trop bien donc si jamais vous êtes un joueur solo pas très expérimenté je vous conseille la technique de jouer solo en tranquille on rushe personne ou bien si vous avez des amis à vous assez fort ou même pas fort vous jouez à trois mais vous restez constamment à trois cool et vous spawnez dans la même maison vous jouez ensemble vous jouez le même mec il ya personne qui doit prendre un fight seul donc là on va moi j'essaie quand même de trouver un petit écrou depuis tout à l'heure je vous cache pas les gars que ça me ferait il y en a un en dessous normalement des fois donc là vous voyez un jeu toujours jouer la zone aussi très important vous restez pas box hors zone parce que ça va vous jouer des tours et vous allez vous faire malheureusement tuer donc là on va aller tranquillement dans la zone je note tranquille je fais ma petite game comme vous pouvez voir on a 8860 points donc je viens déjà de faire des points de bénéfique et pourtant on est d'accord que j'ai rien fait de fou je suis pas le meilleur joueur du monde j'ai fait aucun fight de malade j'ai pas fait 5 édits à la suite j'ai fait mon mon rôle voilà mon rôle c'était de faire des points de bénéfique et j'ai fait des points de bénéfique donc là je peu importe si je meurs je me prends à moins de 100 je m'en fous tout ce qui va se passer dans la suite de la game ça sera bénéfique pour moi ce sera c'est que du bénéfique mission accomplie les gars j'ai rien fait de compliqué vous pouvez le voir qu'il n'y a rien d'incroyable mais pourtant je fais du bénéfique et si je fais ça à toutes mes games je monte champion voilà assez facilement tu n'as pas besoin d'être le meilleur joueur du monde pour monter champion on va quand même finir la game on va essayer encore de trouver notre petit écrou on n'a pas encore trouvé un petit boulot pour se faire un levier mais on se balade chill on est dans on est dans la game les tranquilles on dérange personne on se balade donc petite précision parce que ça fait énormément de bruit si vous avez à ça arrive sur moi si vous avez l'occasion d'avoir une voiture comme ça elle veut hyper vite genre vraiment avec les roues comme ça les voitures sont les plus rapides donc n'hésitez pas on va quand même aller jouer un fight à moi j'aime bien jouer les fights vous me connaissez donc là ça va être compliqué bon là on est contre quelqu'un de chiant je ne vois pas j'ai malheureusement fait l'erreur de me coller à lui donc je me suis fait boxe petite erreur de débutant bien évidemment et j'avais aussi oublié que j'avais un pompe un pompe malheureusement levier donc je ne vais pas mettre énormément de dégâts malheureusement dans ce fight donc là c'est assez compliqué voilà merci pour ton spas 2 et le meilleur joueur du monde spas gold en plus on est bien franchement on est bien donc là on a on a une excellente game parce qu'on a quand même la meilleure en jeu quand vous avez un spas gold des gars surtout 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 n'ayez peur de personne vous êtes clairement le mec le plus fort de la game en fait peu importe la balle que tu touches frérot si tu touches correctement tu vas mettre ouf après un petit crack toi ah dommage ah j'ai tué mon aim ah un peu con ce que t'as fait là frérot dommage t'as bien joué toujours la zone les gars très important comme là par exemple la pire erreur que je viens de faire c'est de jouer un fight hors zone j'avais pas vu donc là c'est une grosse erreur vraiment grosse erreur de ma part on va chill ok nice allez ok lui on l'a explosé je m'attendais pas à ce qu'il est dit bien évidemment j'ai plus de maths ça va être compliqué donc là j'ai un spas gold je suis quand même confiant même si j'ai plus de maths faut juste mettre un 200 ou une énorme balle pour le tuer parce que bah j'ai plus de maths du coup il m'a déforcé donc là je peux je peux clairement fuir je peux clairement fuir n'hésitez pas à fuir j'ai full match je peux clairement fuir et tu sais ce que je vais faire je vais fuir en zone du coup c'est évident donc là je vais me poser voilà je vais être bien il n'y a pas de ah nice bon là je lui ai c'est vrai que là je lui ai quand même mis une dinguerie les gars je vous mens pas vous allez peut-être pas mettre ça à tous vos games mais vous avez vu j'avais plus de maths j'ai réfléchi j'ai été sur mon ancien kill j'avais des maths sur mon ancien kill par chance parce que je me doutais qu'il allait pas tout prendre c'est évident je pense qu'on va aller quand même chercher le stuff en bas plus on va reprendre le pad pour monter sur moi bon bah on va aller zone du coup on a repris un pad on va faire tout le tour n'hésitez pas à vous cacher du coup là il y a des joueurs en haut donc j'hésite pas à me cacher là pareil je vais faire le tour de la falaise je me cache comme ça personne me tire dessus comme je sais qu'il y a des joueurs en bas on est tranquille là vous avez votre game donc vous pouvez même ranger votre stuff on va aller tranquillement se poser à côté du frérot ici ils ont pas la zone ok ils vont devoir avancer vers moi donc là le mec en face il est clairement bon je vous le dis je serais bien monter en pad sur le mec en face mais j'ai plus de pad en fait ça va être archi compliqué parce que je dois monter mais bon dans tous les cas on a fait du bénéf les gars je vous l'ai dit pour être tout à fait honnête avec vous donc là lui il sauve notre game voilà c'est bien ce que je disais frérot t'as sauvé ma game enfin t'as à moitié du coup t'as pas donné les maths donc c'est un peu de la dommage bon j'ai raté ma balle j'ai fait j'ai été très nul on peut le dire Rios t'as été très nul sur ce fight ah il y avait encore du ouais il était bien lui et il jouait bien franchement il jouait bien bon résultat de la game j'avais combien de kills ? 7 ? 6 ? je sais plus j'avais je ne sais plus combien de kills malheureusement mais comme vous avez pu le constater les gars je suis pas en forme forme je suis pas un flexeur j'ai pas détruit tout le monde avec 15 m'appédit j'ai joué tranquille dans mon coin pour faire des points d'arène l'objectif de la vidéo c'est faire des points d'arène pour être champion en plus le champion est augmenté donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider les gars je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée soirée ou matinée je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo je vous fais plein de bisous les gars oublie pas le petit like si la vidéo t'a plu ou elle t'a aidé ça m'aide énormément ça te coûte rien du tout un petit commentaire pour le référencement c'est pareil ça m'aide énormément et ça te coûte rien c'est gratuit je vous remercie tous merci de me suivre chaque jour et je suis en live tous les jours sur Twitch si jamais vous voulez venir je fais des tutos avec tout en live donc n'hésitez pas je joue avec vous je vous fais plein de bisous c'était Ryoz à la prochaine